Bonjour les gens, une nouvelle vidéo pour vous parler d'un site dont on m'a parlé tout à l'heure sur le discord. C'est un site qui nous permet de jouer à des jeux en ligne, donc des jeux rétro essentiellement. Ça part de la NES jusqu'à la PS100 je crois avec l'année 1964. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Il y a des jeux qui sont déjà intégrés, mais on peut aussi y envoyer des ROMs pour jouer avec des potes. Donc il suffit de s'inscrire sur le site, ça s'appelle l'adresse beta.peepaker.com. Sur l'interface vous vous inscrivez, il y a un bouton pour s'inscrire avec Facebook en un clic. Voilà, c'est vite fait. On arrive sur une interface comme celle-là et on peut aller choisir différents jeux et tester. Et je suis vraiment épaté parce que ça prend compte la manette. Il n'y a pas de lag, ou très peu en tout cas. Il y a un peu de lag, mais en tout cas c'est très jouable. C'est dommage, là j'ai personne sous la main pour tester, à plusieurs, du moins à multijoueur. Mais j'ai testé ce matin, rapido, sur Straight of Rage. Mais quand même, ça marchait super bien. Donc là je voulais juste vous faire un petit démo, on va en profiter. Comme ça je vais vous montrer un jeu indé qui est disponible sur la plateforme, qui s'appelle Micromage. C'est sorti sur NES. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant parce qu'il faut savoir que ce jeu-là, à l'origine, était résistant d'un concours. Et c'est devenu un jeu qu'on a part entière. Et le jeu complet, là ce que vous voyez à l'écran, c'est le jeu qui défile à l'écran, le jeu complet tient sur 40 kilos. C'est vraiment hallucinant. Et tout ça parce qu'ils ont raison. Leur but était d'optimiser au taquet pour que le jeu fasse la plus petite taille possible. Donc ils auraient utilisé énormément de choses pour arriver à faire ça. Et franchement, je ne sais pas pourquoi, parce que techniquement, c'est déjà balèze. Et le jeu est très sympa à jouer. Alors vous allez voir, là je vais jouer tout seul. Ça va vous donner une idée du jeu, mais il faut pour moi que je sois avec des copains parce qu'on a fait des parties à quatre et c'est vraiment excellent. Donc bref, pour revenir à Pupaker, on va le cliquer là. Ah oui, je voulais juste vous montrer, il y a plein de jeux Néo et Géo qui sont déjà intégrés aussi. Je pense que ça va intéresser du monde aussi. Mais bon, voilà, on passe sur le micro-mage. C'est parti. Donc là, vous avez des touches, mais la manette, je joue avec une manette Xbox 360 One qui fonctionne bien. Donc ce qui est excellent, c'est que vous voyez là, je lance le jeu. On fait un trait dans la salle. Voilà. Donc là, normalement, il y a la caméra qui s'affiche là-haut, mais comme je suis dans OPS, ma caméra ne marchera pas. Mais c'est parce qu'elle est déjà utilisée. Voilà. Voilà, le jeu se lance. Donc là, vous voyez, c'est parti. J'appuie sur Start. Voilà, tac, ça se lance. Donc c'est vraiment très très simple. Là, il me demande si je vais faire reprendre ma progression parce que j'ai joué tout à l'heure. En plus, ça sauvegarde la progression. Je vais dire non, parce que comme ça, je repars au début. Je pourrais vous montrer le premier niveau. Et donc, si vous voulez jouer avec des potes, il y avait le plus simple. En fait, vous allez là, vous cliquez sur Copier ici. Vous avez d'un presse-papier le lien d'invitation. Vous l'envoyez à vos potes qui vont rentrer. Ils vont apparaître là, sur la partie qui est juste là. En dessous, tac, tac, tac. On va s'empiler. Donc, en plus, on se voit. On peut se parler directement sur le truc. Il y a vraiment un salon pour discuter en vocal et avec la caméra. Et on peut jouer avec des potes jusqu'à 4. Voilà. Donc, je vais laisser une petite partie pour vous montrer Micromage. Ce sera l'occasion aussi de faire ça. Par contre, je suis en train de demander si j'ai bien mis le son de là. Il y a peut-être pas de jeu. Si, c'est bon. Nickel. C'est parti. Donc, là, il y a deux boutons. Un bouton de saut, un bouton de tir. On est sur NES. Et si on laisse le bouton appuyer, on va faire ça. Et si on laisse vraiment appuyer jusqu'au bout, ça va faire ça, normalement. On peut tirer dans tous les sens. On peut casser les caisses, machin. Ça fait des points. C'est un jeu de scoring. Voilà. Je vais essayer de le passer assez vite. C'est surtout pour montrer le truc. Voilà. Ça tient à 40 kilos, je rappelle tout ça. C'est bonnement, hallucinant. Il est de ça me photoshopé. Il avait votre appareil photo. Il était juste pour le faire. On a un jeu complet. J'aime beaucoup la musique. Là, je ne sais pas si c'est pas là, mais c'est lui qui avait un truc à faire. C'est pas là aussi. Il faut qu'on a fallu se dépêcher, parce que, à mon avis, je vais me retrouver coincé. Sinon, je ne peux pas toucher le bord de l'écran. Bref, on prend ça là-haut, puis on termine le niveau. Voilà. C'était pour montrer rapidement le jeu. Donc, voilà. Si jamais vous voulez faire des parties, venez sur Discord. Voilà, je pense qu'on va essayer de se faire des parties. Et puis, ça me paraît, ça permettra aussi de trouver des gens qui peuvent faire des parties, si on vient de tout ça. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous l'utilisez, si vous connaissez déjà, c'est vraiment si vous le testez, mais je veux bien votre avis là-dessus. Moi, perso, je suis conquis. Et j'espère qu'il y a d'autres jeux qui vont arriver. Et puis, j'espère surtout qu'on se croisera là-dessus pour faire des parties ensemble. Voilà. Ceci vous est de l'Etremétal. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. A tchou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501